Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur Mac Plus, votre journal d'information locale du vendredi 15 février. Au sommaire de cette édition, le flinchafaud avec le musée et le sport, la nouvelle politique municipale pour la lutte contre le bruit, notre rendez-vous citoyen, les travaux de la rue des Rôtisseurs et enfin l'invité de la semaine, le club de volet de Cambrai. Et tout de suite, notre flinchafaud. L'exposition « Air et malheur » du musée de Cambrai fermera ses portes ce dimanche 17 février. Il ne vous reste donc plus que ce week-end pour voir et revoir cette exposition qui connaît un grand succès. Le musée est ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Dans le Cambrésien d'octobre dernier, un questionnaire sur le bruit avait été proposé aux habitants. Plusieurs centaines de réponses sont parvenues à la mairie. Il s'agissait bien sûr de connaître les types de problèmes rencontrés, dans quel quartier et l'origine des bruits. Le dépouillement des réponses a permis de mettre en évidence les problèmes de nuisance sonore, bien sûr, liés au voisinage, à la circulation, aux bruits liés à l'activité commerciale et de loisirs. Ces constatations ont donc orienté la municipalité vers une politique d'aide financière à destination des riverains des rues des plus brillantes de la ville afin qu'ils puissent faire des travaux pour y remédier. Vous pourrez d'ailleurs découvrir cette nouvelle politique dans le prochain Cambrésien qui sera distribué dès le lundi 5 mars. Passons maintenant au sport. En handi-basket, les Cambrésiens en National 1C reçoivent demain samedi l'équipe de Clichy-Salle-Vampoule à 15h. Et on continue avec le football Hélas et Cambrai qui reçoit demain samedi au Stade de la Liberté à 18h30 l'équipe de Maubeuge pour le compte du championnat honneur. Les Cambrésiens vont essayer de garder leur position en haut de tableau pour tenter de terminer la saison sur le podium. Et enfin, le Karaté, dimanche, le Mahawashi Karaté Club organise Salle-Vampoule de 7h à 14h la Coupe du Cambrésie. Et tout de suite, l'actualité en images. Les samedis 2 et dimanche 3 février, le Cambré Hockey Club organisait le 3e Tour Elite de Hockey en Salle. Réunis au complexe Jean-Marie-Vampoule, les 8 meilleures équipes de France se disputaient les 4 premières places. Bien décidé à décrocher une place pour les demi-finales, l'éco-équipier du capitaine Julien Campion démarrait la compétition en recevant Amiens, l'équipe surprise de la saison. Et dès les premières minutes de jeu, les Cambrésiens réussissaient à prendre le large face au Picard. Mais cette embellie allait être de courte durée car au final, les Rouges arrachaient le match nul. On a 7 ou 8 balles devant le but qu'on ne met pas au fond. Ça coûte très 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 cher, on le voit. Et deuxièmement, une équipe en face qui a profité de toutes les occasions qu'elle pouvait avoir. Mais chacune de nos erreurs, on les a payées cash. Un poteau rentrant, une balle qui n'est pas touchée dans le cercle et qui voit dans le but, ça fait 4 partout, là où ça aurait pu faire 8-2. Donc pour nous qui étions une équipe promue qui joue au maintien, là on est plutôt satisfait, on peut être dans les 4, on joue les demi. Donc voilà, pour nous c'est que du bonus. On est venu surtout ici pour s'amuser, parce qu'on n'avait pas la prétention au début d'être dans les 4. Dans ces conditions, les hommes du président Villain n'avaient pas d'autre choix que de gagner leur deuxième match du week-end face à Douai. Et c'est face à un public venu en nombre samedi soir que les Cambrésiens allaient réussir à s'imposer 3-2. Fort de cette victoire, les Cambrésiens se présentaient alors dimanche midi face aux Lillois avec l'espoir d'obtenir au moins le match nul, synonyme de qualification. Mais face au premier du championnat et une équipe qui a engrangé 24 points sur 24, l'espoir allait être de courte durée. D'autant que les Cambrésiens devaient faire face à l'expulsion de l'un des leurs suite à un jeu jugé dangereux. Alors l'expulsion, c'est un mini-sketch, parce qu'en fait ils jugent que j'ai joué, j'étais dangereux, donc j'essaye d'éviter le gâche, tiens, c'est vrai que ça peut être un peu dangereux, mais il veut me mettre un verre et il me dit qu'il est obligé de me mettre un jeu parce qu'il m'a mis un verre. Voilà, c'est ça l'explication. Dès lors, les Cambrésiens essayaient de contenir les attaques lilloises, sans pour autant les inquiéter, excepté sur petits corners où les Bleus réduisaient la marque. On savait qu'ils jouaient leurs qualifications sur ce match-là, donc ils allaient tout donner. Je pense qu'on a fait un match sérieux, c'est une équipe qui défend très bien, très bas, c'est compliqué qu'on doit avoir des occasions. Je pense qu'on est bien entraîné dans le match, on mène au score, donc après c'est plus facile, quand on est mené contre eux, c'est toujours compliqué parce qu'ils défendent très très bien. Battus par Lille 3 à 1, les Cambrésiens peuvent néanmoins se satisfaire de l'organisation du week-end dans une salle Vampoule toujours très appréciée des joueurs, comme le souligne le président Éric Villain. D'abord on a la chance d'avoir la salle Vampoule qui est une salle magnifique, une surface de jeu qui est appréciée de tous les hockeyeurs de France, et puis un site qui est merveilleux et qui donc permet de jouer dans d'excellentes conditions. Je crois qu'on peut avoir un regret, c'est notre match hier contre Amiens où on fait match nul, et si on gagne Amiens, ce qui aurait pu, à mon avis, se faire, nous étions en demi-finale. Mais bon, c'est le sport, il faut continuer. Mais je crois que seul le travail est bénéfique de toute façon dans le sport comme dans tout. Pour terminer, un petit clin d'œil à Fabrice Delattre, ex-cambrésien, désormais bruxellois, qui aura suivi avec attention l'ensemble des rencontres. Bon, mais derrière le banc c'est un peu compliqué, donc oui, c'est une nouvelle sensation, c'est assez désagréable en fait de ne pas pouvoir agir. Donc oui, maintenant je joue quand même avec eux en gazon, et puis je les ai suivis donc toute l'année, donc je suis quand même relativement proche d'eux. Lille, Valenciennes, Amiens et Lambersart, tels sont les équipes qualifiées pour les demi-finales. Et tout de suite, on retrouve Marine pour notre rendez-vous citoyen. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Cette semaine, nous avons rencontré les commerçants et les riverains de la rue des Rôtisseurs dans le cadre des travaux de rénovation. Des travaux donc qui ont commencé fin janvier dernier, et nous avons voulu connaître le point de vue de ces habitants. On écoute tout de suite le reportage. Alors nous sommes à l'entrée de la rue des Rôtisseurs, l'une des rues les plus commerçantes de la ville de Cambrai. Les travaux de rénovation ont débuté depuis lundi et je suis avec Franck Lemaitre, maître d'oeuvre et concepteur du projet qui a été validé par la ville de Cambrai. Alors Franck, tout d'abord, quelle a été votre démarche pour concevoir ce projet ? Donc le projet a été conçu en total partenariat et en concertation avec les riverains et les commerçants. Donc ceci à travers deux grandes étapes. Tout d'abord un quiz qui a été distribué en 2012 pour prendre compte des souhaits et des attentes de chacun. Et ensuite à travers une réunion publique qui a été tenue en mairie de Cambrai pour définir les choses d'aménagement. Et quels sont les grands principes que vous avez retenus ? Alors les grands principes, c'est vraiment refondre l'espace donc en créant une ovarie de 4 mètres, un trottoir de chaque côté et des places de stationnement également de chaque côté. Plus de places qu'aujourd'hui ? Il y aura au final 28 places, donc tantôt unilatérales, tantôt bilatérales selon les espaces qui sont disponibles. Alors il y a forcément un phasage des travaux en trois phases, m'a-t-on dit, donc vous pouvez peut-être me le confirmer. Et quand ils ont débuté, quand est-ce qu'ils vont se terminer ? Alors effectivement le phasage, nous sommes en centre-ville, donc le phasage était très important. Donc on s'est calé en planning pour débuter les travaux après les soldes d'hiver pour les avoir terminés mi-juin, soit donc avant les soldes d'été. Et bien voilà, donc tout le monde est renseigné. Avant les soldes d'été, la rue des Rôtisseurs sera complètement rénovée. Merci Franck Lemaitre de ces renseignements. Et on va tout de suite faire le tour dans la rue et voir quelques commerçants pour recueillir leur avis. Nous sommes chez Carré Ménager avec Bruno Carré. Alors vous avez participé à une discussion avec le maître d'oeuvre et la ville de Cambrai pour la rénovation de la rue. Globalement, qu'est-ce que vous pensez du projet ainsi réalisé ? Oui, très content du projet. C'est un projet qu'on attendait depuis très longtemps. Donc on est content que ça va se concrétiser et apparemment, ça sera un beau projet. Et au niveau du planning, les travaux seront quand même étalés sur une période assez longue. Qu'est-ce que vous pensez ? Ça peut vous gêner ? Ça peut effectivement gêner, mais enfin on sait bien qu'il faut faire avec et on espère que le résultat sera en conséquence pour nous apporter les clients en plus. Donc globalement satisfait ? Oui, globalement satisfait. Merci. Alors nous sommes dans la boutique L'Ingénue avec Mme Rave Bontemps. Bonjour madame. Vous avez participé donc aux discussions avec le maître d'oeuvre et la ville de Cambrai pour la rénovation de la rue des Rôtisseurs. Qu'est-ce que vous pensez du projet et de la démarche ? Alors le projet est très joli. Je trouve que la mairie a fait beaucoup d'efforts au niveau de la rue des Rôtisseurs et ce qu'on a quand même particulièrement apprécié, c'est le fait que nous ayons été conviés aux réunions, conviés aux décisions et que même si les travaux vont durer un certain temps, on va essayer de gêner le moins possible les commerçants en faisant les travaux par trois tranches différentes. Donc on peut dire que globalement vous êtes satisfaite ? Oui, je suis globalement satisfaite. Merci madame. Madame, donc le projet de rénovation que je lui présente, qu'est-ce qu'elle en pense ? Je le trouve beau, grand, spacieux, clair, aéré. C'est parfait. Merci madame. Bien mieux que maintenant en tout cas. Merci madame. Merci à tous ceux qui ont décidé de nous répondre pour ce reportage. Sachez que les travaux devraient être terminés fin juin si les conditions météo le permettent. Nous reviendrons bien sûr plus longuement sur ce sujet avec le cabinet d'études qui l'a conçu. Mais tout de suite, place au volleyball avec Jean-François et le club cambrésien de volley qui est notre invité aujourd'hui. Notre invité de la semaine c'est Combré-Volet-Elan du Camp Brésil en la personne d'Alain Varlet. Bonjour. Bonjour. Alors il est évidemment au sein du comité directeur de ce club mais en quelle fonction ? Alors écoutez, ma fonction est simple. Je suis responsable des relations partenaires, privées. Alors le club évolue en Ligue B depuis maintenant plusieurs années. C'est la neuvième saison je pense. Comment ça se passe depuis cette date de monter en Ligue B ? Écoutez, la neuvième saison. Cette année, nous avons une équipe qui me semble plus forte que les années précédentes parce que le niveau général de la Ligue B, de Pro B est de plus en plus fort. Alors les objectifs du club et de l'équipe première pour cette saison ? Alors les objectifs qui ont été signifiés dès le départ de la saison par le président Laurent Debel, c'est de jouer les play-offs, c'est-à-dire finir dans les cinq premiers. Alors un début de saison quand même qui a été marqué par pas mal de défaites à domicile. Oui, en fait, on gagnait les matchs à l'extérieur et on perdait à Van Poole, ce qui peut paraître paradoxal. Ça faisait un équilibre. Mais depuis quatre matchs à la maison, nous gagnons nos matchs. Alors donc, c'est une bonne nouvelle. Et votre ambition aussi, c'est d'accueillir de nouveaux supporters dans cette salle Van Poole qui est souvent chauffée à blanc lors des matchs ? Oui, bien sûr, parce que je veux dire, le volet doit être assembleur. Ce qui est important, c'est d'amener des spectateurs à la salle Van Poole. Alors cette année, vous avez une nouvelle salle d'entraînement ? Tout à fait. Nous avons signé un accord de mécénat avec la clinique Saint-Roch. Le docteur Klich, gentiment, nous a autorisé à utiliser la salle Saint-Roch. Et c'est extrêmement important pour les joueurs parce que le parquet est souple et ça évite beaucoup de blessures. Alors en même temps, on va parler de l'équipe première. On vient de faire un large tour d'horizon. Mais le club lui-même, combien d'équipes ? Combien d'adhérents ? Oui, combien d'adhérents ? Alors nous sommes environ 200 adhérents. Il y a 185 licenciés et puis quelques adhérents qui viennent le lundi pour faire du volet des tentes. Et puis ça représente 12 équipes environ avec des bons résultats parce que l'équipe féminine... surtout, il me semble, les jeunes aussi, les cadets... Oui, tout à fait, les cadets et les minis ont d'excellents résultats. On a l'équipe féminine. Il faut mettre en avant aussi... Parité, oblige. Voilà, l'agente féminine. L'équipe féminine est invaincue dans son championnat première et normalement, elle devrait pouvoir accéder à la nationale l'année prochaine. Et je suppose que vous avez également une école de volet pour les petits ? Tout à fait, école de volet, école du mouvement aussi pour les plus petits, encore plus petits. À partir de quel âge ? Alors on peut prendre des enfants à partir de 4 ans, 5 ans. Bonne chance à Cambray volant et de Cambrésie. Ce n'est pas facile à dire, il faut le reconnaître. Et puis, j'espère que pour cette saison, tout se passera bien. Écoutez, M. Détan, moi je vous remercie, vous et Mac+, de nous avoir reçus. C'est très important pour le club de se montrer. Nous en sommes heureux. Quant à nous, on se retrouve évidemment vendredi prochain pour un nouveau numéro de Mac+. Bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501